L'article 223.6, c'est bien ça fait juriste, non-assistance à personne en danger ou en péril, c'est ce qui va nous intéresser ce matin, ça c'est le plus important. Alors je vous l'ai vite fait l'article, quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, et retournez les mots clés parce que c'est tellement compliqué, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégralité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire et punit de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Ça c'est la première partie. Deuxième partie, très courte, sera puni, j'aime bien les mots qu'ils utilisent, sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours. Bon, déjà ça il faut le relire deux trois fois pour comprendre bien ce qu'il raconte là-dedans. Mais grosso modo, si, je ne sais pas, un exemple, vous êtes dans la rue, vous voyez quelqu'un se faire agresser, vous, comment expliquer ça, vous, donc vous avez connaissance du danger, d'accord, après il y a des témoins, pas de témoins, on peut dévier. Là on part du principe que voilà, vous êtes face à une action, vous voyez, donc vous avez connaissance du danger, vous pouvez intervenir sans vous mettre en danger, vous, ou la personne qui éventuellement vous accompagne, ou la personne qui est en train, enfin, là c'est un peu compliqué, mais bon, soit une tierce personne si vous voulez. Donc en gros, votre responsabilité pénale est engagée si vous avez connaissance du danger, si vous étiez en mesure d'agir, et si l'action ne présentait pas de danger pour vous ou une tierce personne. Est-ce que ça va ? Bon, très bien. Ensuite, donc ça c'est personne en danger, ensuite il y a personne en péril, bon c'est à peu près la même chose. Mais disons que la première c'est plus orientée à l'agression physique, et l'autre c'est plus, je ne sais pas, la personne, je vais schématiser, mon gros schéma, vous avez un immeuble en feu, et vous voyez quelqu'un qui essaie de sortir et de la fumer, il est là juste à côté de vous, vous passez le ventre, faites vos jours, et vous continuez. Ben, vous pouviez ouvrir la porte, je schématise, vous pouviez ouvrir la porte pour que la personne sorte, sans vous mettre en danger, ça ne vous coûte rien de revenir une porte. Je ne vous ai pas dit de mettre un casque de paupier devant le train, d'aller chercher. Ça, voilà, ça c'est important. Et ben, si vous ne faites pas ça, donc si vous n'intermenez pas, ou si vous ne prenez pas les secours, ben vous serez accusé de non-assistance à personne en danger ou en péril. Salut à toi, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. Si tu visionnes cette vidéo, c'est que je suppose qu'on a une passion en commun, qui sont les arts martiaux ou la self-défense. Et ben tu vas être content, reste attentif à ce qui va suivre, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un accès gratuit à une formation en ligne de self-défense. Alors si tu ne me connais pas, tu verras, on aura l'occasion de faire connaissance à travers mes différents modules de formation, que je t'offre pour te souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Alexandre Cariez, je suis un très grand fan, passionné, voire obsédé des arts martiaux ou de la self-défense. Comme je viens de te le dire, pour te souhaiter vraiment la bienvenue parmi ma communauté de fans de self-défense et d'arts martiaux, je souhaite t'offrir une formation en ligne. Comme tu le verras, c'est du contenu vidéo qui va t'aider considérablement à booster ta pratique de la self-défense au niveau supérieur. Tu y retrouveras des exercices, des techniques et des principes issus de mon expérience multidiscipline de plus de 25 ans, donc dans la pratique des arts martiaux ou de la self-défense. Alors c'est 100% gratuit, tout ce que tu as à faire pour en profiter, c'est tout simple. Tu cliques sur le lien qui est en description de cette vidéo. Tu vas atterrir sur une page où il te suffira de rentrer ton prénom et ton adresse e-mail et puis je t'enverrai instantanément ton cadeau de bienvenue, ta formation offerte sur ton adresse e-mail. Voilà, donc je t'invite à t'inscrire dès maintenant parce que c'est peut-être pas une offre que je vais laisser longtemps en ligne. Et puis donc je te dis, moi, me concernant, je te dis à tout de suite dans ton adresse e-mail pour consulter ta formation vidéo offerte. A tout de suite.